pas évident de se remobiliser après le départ de lui parce que c'était vraiment le le pourquoi m'a venu ici sinon c'est pas une course que j'aurais sélectionné dans mon agenda et en toute honnêteté d'ailleurs je me suis pas préparé spécifiquement pas pour en tout cas faire une course seul à mon meilleur niveau donc c'est vrai que j'ai été un peu plus haut au dépourvu un peu triste triste pour lui bien sûr un peu frustré ne pas l'avoir pu aider à sortir de ses troubles digestifs mais enfin c'est comme ça c'est l'ultra trail et ceux qui en font comprendront très bien me concernant j'essaie de me trouver un un autre objectif et j'en ai trouvé deux objectifs marrant étant donné qu'on a passé beaucoup de temps à la fin avec lui a marché parce qu'il pouvait plus courir et des temps temps ravitaillement je me suis retrouvé sacrément loin en classement ce qui fait qu'il ya beaucoup de gens devant moi que je peux doubler et donc ça ça m'amuse je fais là la chasse et je compte les points bon ça m'amusera un temps je sais pas si ça va m'amuser jusqu'à la fin en tout cas je le fais pour l'instant là on a quitté le premier à vitaux on arrive au deuxième ça fait dix kilomètres donc ce qui me pousse surtout à aller vite maintenant et à finir vite cette course c'est que plus vite je finirai plus vite je serai à ma voiture et donc plus vite je rentrerai chez moi voir ma famille à qui quand même j'impose des agendas compliqués le week-end en laissant madame avec les deux petites donc si je peux rentrer au plus vite c'est très cool pour tout le monde et puis elle me manque ces petites j'ai envie de voir donc voilà motivation à ne pas trop traîner je sais pas combien il va me falloir on a pris dix heures pour faire 50 km avec lui qui m'en restait 60 quand je les quittais 10 heures pour 50 si je peux mettre 8 heures pour 60 ce serait super parce que j'ai quand même encore de belles montées ce serait pas top en tout cas l'avantage c'est que je suis relativement frais comparativement à tous les autres autour de moi c'est assez agréable je dois le reconnaître enfin voilà j'ai malgré tout une pensée pour lui qu'il doit être en train d'être rapatrié à nice voilà ce sera à charge d'en revanche on se remet ça bientôt lui c'est sûr allez je continue mon périple je devrais arriver au ravito d'ici peu et puis on continue à télé point let's go et bien ce petit jeu de rattraper les gens devant moi va mener à ma perte ça m'a explosé je pensais être frais alors oui je l'étais partiellement mais on parle au passé voyez mais j'ai quand même 10 heures dehors dans les pattes et elles se sont fait sentir d'un coup ces 10 heures et ouh bon j'ai quand même dans l'espace de 12 km doublé 260 personnes et ça c'est un record pour moi enfin là maintenant je suis dans la dernière grosse ascension il y aura encore des bosses bien sûr mais c'est la dernière grosse et puis on basculera sur une longue descente on est kilomètre 68 12h30 3800 bon c'est pas un très bon chrono mais on a quand même eu un temps important perdu avec lui quand il n'était pas bien ravitaillement notamment aussi après donc c'est normal dans tous les cas pour ma part je vais aller au bout tranquillement le plus vite possible malgré tout mais je dois avouer que j'ai un sérieux manque de prépa je le sens enfin on avance il reste 40 bornes et ce sera réglé on sera sur la promenade des anglais donc bon ce petit coup de mot va pas m'empêcher d'avancer je vous reprends tout à l'heure j'espère qu'on aura un beau coucher de soleil parce que là ça s'est bien couvert donc on verra tout à l'heure petit update un peu tardive bon depuis que je ne suis plus avec lui j'ai un mode un peu plus offensif donc c'est vrai que pour un peu moins le temps de faire vidéo j'essaie d'accélérer le pas et la nuit est tombée depuis une heure et demie et ça va bien je suis agréablement surpris je descends super bien ça monte tranquille mais je descends bien c'est cool il nous reste 27 bornes et 700 on tient le bon beau il est à 23h30 en passant semble en direct les 100 km c'est la 11e fois que je cours 100 km ou plus c'est cool est ce que je remarque c'est que je deviens beaucoup beaucoup plus confortable avec l'allure dans l'aspect psychologique dans ma gestion d'efforts même si aujourd'hui en effet c'est particulier dans ma gestion des ravitaux du matos je pense qu'aujourd'hui je peux le dire même si je pensais que c'était déjà le cas mais je me trompais très clairement et la tds la dernière me l'avait bien prouvé je pense que je commence à maîtriser cette distance et je vais pas vous cacher que ça me donne très envie d'aller tester d'autres distances un peu plus gourmandes bon dans tous les cas sans bornes ça y est 100 et 5200 il nous reste un peu de montée pas grand chose 150 un truc comme ça neuf bornes on est dans l'ère urbaine au dessus de nice ça finit sur la route pour pas très grave c'est la nuit et de toute façon on s'est tellement gavés de paysages que c'est bon quoi j'en tiendrai par ailleurs je vous ferai un je vous ferai un débrief bien complet après parce que j'ai beaucoup de choses à dire que ce soit sur l'aventure humaine avec lui la gestion de course le fait d'être parti plus lentement que mes allures et pouvoir finir fort très très cool aussi je vous parlerai de cette course point fort point faible enfin point fort en fait point faible je cherche et puis et puis je vous dirai combien de personnes j'ai réussi à rattraper quand j'ai quitté louis j'étais sept cent onzième et on verra à combien je termine je sais même gratter encore quelques-uns et puis je vous dirai aussi comment je me suis senti même si je pense que vous comprenez à mon ton de voix que ça c'est super bien passé pour moi à des jours comme ça la tête y est on est content d'être là c'est fou quand même de se dire qu'on se lève à une heure du mat je vais arriver à plus ou moins une heure un peu avant j'aurais passé la journée dehors en montagne à courir comme un âne à regarder le paysage juste être bien et je vais retourner dans le même lit de fortune que j'ai parce que je l'or dans ma voiture et je serai heureux et ça c'est quand même incroyable enfin voilà je vais terminer ce qu'il ya du monde devant moi le chasseur et on se retrouve tout à l'heure moi je sais pas si ça rend je pense que vous l'entendez on termine la course en bord 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 de méditerranée franchement cette course on peut pas le nier elle a vraiment un truc il ya une âme donc franchement elle est elle est vraiment incroyable tu pars de là haut tu montes à 2100 station de ski vraie montagne sauvage bien préservé avec des villages incroyables tu finis en bord de mer autant j'ai l'impression que niceville c'est pas beau du tout autant ce bord de mer je regardais moi tout ça autrefois là c'est incroyable incroyable c'est super cool il y a un port de mer Ha ! Vous méritez ! Moi Clément il est à peine facile ! Ça va bien ! A peine facile ! Bon on s'amuse un peu à la fin ! Il faut, il faut ! Merci les gars, c'est cool ! Hop, c'est que t'as... Hop ! Merci ! Faut que ça avance tu vois ! All right ! Cours et repas finis ! Je retourne à la voiture ! Très cool ! Belle soirée ! Bon il est une heure et demie ! Je suis un peu claqué ! Il fait froid ! Bref ! Enfin froid ! Les gens sont pas très couverts mais... Eux ils sont alcoolisés ! Moi je suis fatigué ! Donc c'est bon pour moi ! Bombay ! Une course au top ! Elle est belle ! Elle est bien organisée ! Les ravitaux sont super ! Les bénévoles sont chaleureux ! Le balisage il est parfait ! Logistique, bus et tout ! Arrivée ! Franchement ! RS ! Point négatif ! Allez ! L'arrivée ! Les 15 derniers kilobètres sont super urbains ! C'est moins fun ! Mais bon ! Il fait nuit ! Enfin me concernant il a fait nuit ! Donc c'était moins gêlant ! Donc franchement ultra positif ! Après ! Comment j'ai vécu la course ! Le début c'était super ! J'étais super motivé ! Le fait de partager la course avec lui ! Quand il a commencé à avoir mal au bide ! Et que j'ai compris que ça allait basculer vers l'abandon ! J'ai... ouais ! J'étais déçu ! Je pense tout autant que lui ! Même peut-être plus que lui en fait ! Parce qu'il a vraiment une mentalité de croissance ! Ou... Il échoue mais il apprend ! Et il se projette ! Donc ouais ! Dégouté pour lui ! Et j'ai... J'ai réussi quand même à... A... Shifter assez vite ! Je suis parti vraiment en mode compet ! Et ça l'a fait ! C'était cool ! Donc bon ! Au final ! Je me suis mis en mode course ! Et c'était super cool ! Et je me suis senti ultra bien ! Descentez à plat ! Et monter je courais ! Mais comme jamais j'ai réussi à le faire ! Alors bien sûr ! C'est le fait d'être parti tranquille ! Mais quand même ! C'était très très cool ! Bon ! Et puis ! Avant que je conclue cette vidéo ! Euh... La question ! Que vous devez vous poser ! A laquelle je n'ai pas répondu ! Je vous ai teasé avec la miniature ! Et puis je vous en ai parlé tout à l'heure ! Combien de places j'ai récupéré ! Donc comme je vous le disais ! 50 km ! Quand je me suis séparé de Louis ! 50 km ! 2600 D+, 9h30 ! J'ai mis un peu moins de 9h ! Pour faire les... 60... Et... 2800 ! Donc en gros ! Ca fait... 52600 ! De l'autre côté ! 62800 ! Et... 40 minutes de moins ! Et donc ! J'ai ramassé... Quasiment... 500 places ! Ouais ! 490 exactement ! Voilà ! Donc c'était un petit défi ! Et il a été plutôt bien ! Allez ! Merci en tout cas à ceux qui ont suivi la vidéo jusque là ! C'était top ! Et j'espère que ça vous a plu ! Et que ça vous donnera envie d'aller faire cette super course ! Prenez soin de vous ! Entraînez-vous bien ! Et on se dit à très bientôt ! Ciao ! C'est parti ! C'est parti !